Ah oui, là aujourd'hui on méritait de gagner ce match, on est tombé sur un gardien exceptionnel qui sauve trois face à face, voilà, important, évidemment l'augminé était crispé par l'enjeu, il leur fallait un nul, et je pense qu'on a profité de ça, on a été, on a fait une première mi-temps correcte, une deuxième mi-temps plus enlevée, où on sait qu'il y a beaucoup d'occasion, on doit l'emporter, donc je suis un petit peu frustré, mais c'est sur l'ensemble de la saison, c'est logique que ce soit l'équipe. Par rapport à ce qu'on a vu il y a deux semaines, contre Vannes, contre Saint-Brieuc, on a retrouvé un bloc défensible d'abord, on a retrouvé la défense ? Oui, on a retrouvé la défense, il y a eu des changements, il y a eu beaucoup de permutations, il y a eu une prise de conscience aussi, il y avait certaines choses qui dysfonctionnaient, bon voilà, on est revenu dans ce qu'on sait faire, et j'aurais aimé vraiment une victoire, non pas pour perturber l'augminé, mais parce qu'ils auraient de toute façon remporté le titre, mais je pense que ça nous aurait fait du bien, elle était méritée sur l'ensemble du match, c'est une belle équipe, ils nous ont posé quelques problèmes, et je regrette en plus qu'il n'y a pas faute sur le coup franc, donc il y a plein de petits détails qui font que, voilà, mais on est en progrès depuis ce que vous avez vu il y a quelques temps, donc voilà, j'aurais aimé les quatre points malgré tout. Merci, France Bleu, félicitations, Didier, qu'est-ce que vous ressentez tout simplement ? Bah du bonheur, du bonheur pour trois années d'effort, trois années d'effort avec un groupe extraordinaire qui s'est investi au maximum, parce que champion de Bretagne, champion de DH, on sait que c'est compliqué, mais champion de Bretagne à quatre journées de la fin, il faut avoir un groupe exceptionnel, donc c'est vrai que quand on est coach, on subit quand même la qualité de ces joueurs, et là, il faut remercier à tous les joueurs, parce qu'il y a eu un investissement fabuleux qui nous a permis d'être champion aujourd'hui. Une saison presque parfaite, parce que les statistiques sont presque impressionnantes, deux défaites seulement dans un championnat de DH, c'est rare. Oui, oui, ce championnat de DH est très difficile, il est réputé comme ça dans toute la France, et cette année, il y avait une grosse équipe de l'Ocliné qui a fait le maximum pour prendre 15 victoires, 15 victoires à quatre journées de la fin, c'est quelque chose de magnifique, ça voulait tout ça, tous ensemble. Est-ce que vous vous attendez à ça, très honnêtement, au début de saison ? On avait fait en sorte de renforcer un petit peu l'équipe, d'apporter encore un peu plus de qualité technique pour pouvoir être encore plus performant que l'an dernier. C'était l'objectif, maintenant, on ne sait jamais, il y a tellement d'aléas dans une saison, on a eu des pépins, notre gardien glématique et capitaine a assez blessé au nom d'Achille après trois journées, donc on ne savait pas trop s'il allait pouvoir reprendre, on a encore vu aujourd'hui qu'il était un élément prépondérant dans cette équipe, et c'est vrai que derrière lui, c'est quand même un plus pour l'équipe, on a pris 10 buts dans la saison, en 22 matchs, mais par hasard. Vous avez eu la chance aussi, surtout le talent, de bien commencer le championnat, de se lancer convenablement tout de suite, 6 victoires pour commencer. C'est vrai que 6 victoires en 6 matchs, on peut difficilement l'espérer, même dans la préparation. On est monté en puissance dans cette préparation, mais maintenant la compétition c'est autre chose, c'est un amalgame de joueurs d'expérience, de jeunesse et d'enthousiasme, donc c'est souvent ça le chemin d'une réussite. Vous allez pouvoir savourer sur les 4 derniers matchs ? Je vais surtout demander aux joueurs de jouer le jeu jusqu'au bout, pour respecter l'ensemble des équipes qui jouent ce championnat. On a 4 matchs, on va essayer de rester à 2 défaites, de continuer à ne pas prendre de buts, et puis surtout de se faire plaisir. Maintenant, c'est vrai que, aussitôt dans la saison, mi-avril, d'être champions, je pense qu'ils sont suffisamment grands, et qu'on a suffisamment les difficultés d'un championnat, si on stoppe tout mi-avril, en mois de juillet, on va souffrir un petit peu, donc il faut que pendant un mois, ils continuent à se préparer et à bien aborder les derniers matchs, parce que même si le titre est aujourd'hui acquis, c'est important, dans le vu de championnats encore plus redoutables de CFA2, de continuer à se préparer pendant un mois, de toute façon à ne pas avoir une couture trop importante.